Zoé, vous consacrez ce soir votre dossier à la figure de François Morlaix, l'artiste qui fut l'un des chefs de file du mouvement minimaliste. C'était un à 90 ans. Il a eu une longue, grande et belle vie d'artiste, parce qu'il a eu, je pense aussi, une grande et belle vie d'homme. C'est quelqu'un qui a tenu l'art à distance dans sa vie, et en même temps qui n'a eu de cesse de toujours placer l'art dans la vie. C'est quelqu'un de très facétieux. Il démarque une tout jeune, début 50, pour tout, puis de suite, contre un petit peu la doxa de l'école de Paris. Déjà, son écriture est extrêmement minimale, voire géométrique. Il est vraiment tout à fait singulier en sa manière de faire, d'être, et même dans sa façon d'exister. Il n'est pas à Paris, il n'a jamais voulu goûter les sirènes de vivre dans la capitale. Moi, on m'appelait un rigoureux rigolard, et c'est une critique, je suis tout à fait d'accord, d'aimer à la fois la précision et d'être rigolard, et d'être absurde. On a formé un groupe pour le chercheur visuel. On était six, et on partageait en gros les mêmes idées. En 1963, j'avais exposé la Biennale de Paris. C'était les tiges en acier inox, comme la sphère. C'est les grillages superposés, et c'est des reflets de néon dans l'eau. Néanmoins, il a été un des inventeurs de l'art géométrique, de l'art minimal, en même temps que les artistes américains. Mon principe était d'adopter ce que Duchamp a dit bien avant moi, c'est le spectateur qui donne le sens aux œuvres. Il invite le spectateur, dans l'œuvre, à intervenir, en appuyant sur des boutons pour la faire marcher, à entrer dans des labyrinthes. J'ai un principe d'élément de géométrie. Je trouvais que mes systèmes étaient un peu trop sérieux, et après, j'ai voulu jouer un peu mieux avec la répartition des fentes. En fin de compte, j'utilise le hasard à 99%, c'est pour positionner ou des lignes droites, ou des courbes, et ça se positionne comme des batailles navales, comme les mots croisés, c'est tout bête. Oui, on l'a appris aujourd'hui, François Merlet, s'est éteint à 90 ans, cette nuit, dans son Anjou natal, dans la petite ville de Cholet. Rien ne prédestinait ce petit homme de province à une telle carrière, si ce n'est, dès l'enfance, cet amour pour le jeu, le décalé, l'oulipo, Pierre Dac. Kamel Menour, son dernier galeriste, nous le décrit d'abord, et avant tout, comme un être facétieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada